Les ponts en pâte à modeler. Pour commencer, demandez à votre enfant de faire des colombas en pâte à modeler de taille identique. S'ils sont trop longs demandez-lui de les couper afin qu'ils aient tous la même taille et avec les chutes vous pourrez refaire un nouveau colomba. Puis demandez-lui de faire des ponts avec les colombas. Une fois que les ponts sont faits, demandez-lui de les coller. Pour cela, il faut bien lui dire que l'on repasse sur la jambe. Voici une jambe pour le pont et on redescend, ça fait une deuxième jambe. Donc on prend le colomba, on pose la jambe gauche sur la jambe droite. De façon à ce que l'on voit bien que quand on fait des ponts, on monte, on tourne, on redescend, on remonte sur la jambe, on descend, on remonte sur la jambe, on redescend. Voilà. Là, on se retrouve du coup avec une rangée de 5 ponts. Si vous avez plus de pâte à modeler ou de la pâte à modeler d'autres couleurs, vous pouvez continuer à en faire toute une livre en veille.